Musique Hello ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans un nouveau vlog ! Je suis à cheval entre les deux chaises. J'ai un genou d'un côté et un genou de l'autre. C'est vraiment la position la moins confortable que la terre ait portée et c'est celle que j'ai décidé d'adopter aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans un nouveau vlog. Je fais suite au vlog précédent pour vous dire du fin fond du cœur, mais du plus loin, du plus profond de mon cœur, un merci. Merci, mais je pense que merci, c'est même pas assez fort pour tout l'amour que vous m'avez donné. Non, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Voilà, un vrai merci du fin fond du fin fond du fin fond du cœur. Vous m'avez énormément soutenue. Vous m'avez énormément aidée. Je n'ai pas eu un seul, un seul commentaire déplacé. Pas un. Enfin, vraiment, rien du tout. Et ça me touche d'autant plus que beaucoup m'ont comprise, que beaucoup est appréciée que je laisse aussi cette partie de la vidéo. Ce qui est quand même un peu fou, c'est que je ne voulais pas du tout la laisser. J'avais laissé tourner la caméra, certes, mais je m'étais dit je l'enlève. Je l'ai montré à l'amoureux et je lui ai dit je ne suis pas à l'aise avec ça. Il m'a dit que si, en fait, et que c'était moi et que c'était mon état et que je devais le laisser, tout simplement. Et c'est lui qui a vraiment insisté pour que je le laisse. Enfin, que je laisse ce morceau parce que je ne comptais pas du tout le faire. Moi, j'aime bien, en fait, comme vous savez, les vidéos, elles sont carrées, etc. On fait ci, on fait ça, on fait ça et ça s'arrête là. C'est mon côté un petit peu rigide, je pense. Et du coup, il m'a dit non aussi, tes faiblesses, il faut les montrer aussi. Enfin, tes faiblesses ou quand ça ne va pas ou quand tu te questionnes, etc. Donc, voilà, je vous les laisser. D'ailleurs, suite aux commentaires de l'une d'entre vous qui est psychologue, donc Léna, si tu passes par là, commentaire que j'ai épinglé sous la vidéo précédente. J'ai commandé hier un livre qu'elle m'a vivement recommandé. Je vous le montrerai, il est censé arriver tout à l'heure. Donc, voilà, peut-être que je vous le montrerai juste après ce petit moment en unboxing puisque là, j'ai des petites choses à vous montrer et puis j'attends d'autres choses. Donc, comme ça, ce sera l'occasion de faire un unboxing géant, entre guillemets. C'est plus simple si je m'assoie. L'amoureux cherchait une montre et moi, j'étais passée devant Histoire d'or à côté du travail et j'avais repéré les montres de chez Lacoste. Et je lui avais envoyé en photo en me disant qu'il devrait se pencher, qu'il devrait voir parce que je trouvais que les montres étaient quand même assez jolies, qu'elles soient pour hommes ou pour femmes d'ailleurs. Du coup, on y a été dimanche. Je n'ai pas du tout vlogué ma journée de dimanche parce qu'après vous avoir vlogué le vlog d'avant, je me suis posé la question de refaire des vlogs. Et en fait, il a pris une montre et alors je ne sais pas si c'est dans tous les Lacoste par contre, en tout cas au Lacoste des Champs-Elysées, pour l'achat d'une montre, vous avez des écouteurs sans fil. Du coup, je suis super contente parce que moi aussi maintenant, j'ai mes petits écouteurs sans fil. Je lui avais acheté les Apple, j'ai oublié leur nom. Et du coup, il en était super content. Et c'est vrai que pour moi, pour aller travailler notamment dans le métro, c'est toujours mieux si tu n'as pas les fils qui disent où est mis ton téléphone. C'est toujours mieux d'avoir du sans fil. Du coup, je suis super contente. Du coup, c'est moi qui les ai récupérés. Donc voilà, petit bon plan. On est tombé sur ça par hasard. Par chance, il y a une montre qui lui a plu. Et ce n'est pas du tout la montre qu'il voulait essayer. Je l'ai forcée à essayer cette montre. Et finalement, il a dit, ouais, j'aime bien. Donc voilà, c'est la toute blanche, je vous la montrerai. Et alors, pour continuer avec l'amoureux, je lui ai pris son calendrier de l'avant et je lui ai acheté le calendrier de l'avant Nespresso avec Pierre Hermé. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'amoureux aime beaucoup, lui aussi, le café. Mais s'il y a vraiment une boutique dans laquelle il se rend tout le temps, tout le temps, tout le temps de longue, c'est bien chez Nespresso. Du coup, je me suis dit qu'un calendrier de l'avant Nespresso serait le bienvenu. Sachant qu'il est en collaboration avec Pierre Hermé. Je crois qu'il y a trois capsules dedans, Pierre Hermé, ce qui n'est rien comparé aux 25 cases du calendrier de l'avant. Mais c'est vrai que si vous êtes passionné de café ou si votre conjointe est passionnée de café, je pense que c'est un excellent cadeau à lui offrir. Donc le calendrier se présente comme ceci. je lui ai dit, mais ouvre-le. Il m'a dit, oui, mais c'est bon, je l'ai vu. Je lui ai dit, non, il faut que tu l'ouvres. Il s'ouvre comme ça. Là, là et hop là, encore ici. Donc voilà. Il est trop beau, je trouve. Et il a ses petites cases comme ça en bleu, avec des petits, je ne sais pas, on dirait des petits pétales d'or. Trop beau. Pour le look du jour, on est sur un look très, très simple. Une petite chemise en soie de chez Anin Bing que j'ai trouvé sur Vinted. J'ai un petit peu négocié le prix, c'est vrai, mais j'en suis très contente. Je la trouve super jolie, très beau retomber. Et les poches qui sont là ont même des petits boutons. C'est juste incroyable. Je le porte avec un jean un petit peu gris noir, vous savez, les jeans mom de chez Zara. Et juste en dessous, une petite paire de baskets blanches. C'est ma paire classique. Ce sont les divinches que j'avais faites. Ils m'avaient proposé en fait de faire ma propre paire de chaussures et je l'avais fait toute blanche parce que je voulais vraiment une paire de baskets blanches, résolument blanches. Pour la journée d'aujourd'hui, je suis un petit peu bloquée. J'ai un rendez-vous à 15h avec Season Me pour faire un massage du visage. J'ai trop, trop hâte. Mais j'attends aussi les personnes pour l'entretien de la chaudière. Je les entends dans l'immeuble depuis ce matin mais il n'y en a aucun qui a sonné à l'appart. Donc du coup, je continue d'attendre mais je ne vais pas pouvoir attendre très longtemps puisque je pars dans deux heures. Donc j'espère qu'ils vont se manifester. Donc voilà, je les attends eux. J'ai un soin Season Me à faire et ensuite, j'espère réussir à récupérer tous les colis que je dois récupérer pour vous faire un petit unboxing. Sinon, ce n'est pas trop grave, on fera ce petit unboxing samedi ensemble. Et voilà, on continue avec la suite de la journée. Sous-titrage MFP. Les filles, ça y est, je suis rentrée de mon soin. C'était super bien. Alors j'avais droit à deux soins, donc à deux massages, sachant qu'il y en avait un pour les cernes, deux pour l'ovale du visage, voilà, celui qui est drainant et le troisième, c'était pour l'éclat. Donc étant donné que je suis debout depuis 5 heures du matin, c'est-à-dire que je me lève encore plus tôt les jours où je ne travaille pas que les jours où je ne travaille pas où je dois les travailler. Donc je lui ai demandé le combo cernes et peau un petit peu liftée, drainée, etc. C'est ce que j'ai fait, c'était incroyable. Honnêtement, donc c'est au stand Seasonly, vous en avez dans certains Sephora. Et en fait, je vous laisse le lien en barre d'info, si vous aussi vous voulez faire un soin et grâce à mon prénom, en fait, il suffit de le donner dans le commentaire, je vous explique tout bien juste en dessous en barre d'info, eh bien, vous avez le droit à deux soins pour le prix d'un. Donc vous payez 25 euros pour avoir deux soins parmi les trois proposés. Donc c'est super intéressant et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est drôle parce que c'est dans le Sephora mais c'est tellement agréable et je vous conseille vraiment le soin liftant, etc. C'est tellement agréable que j'ai oublié où j'étais en fait et c'était hyper apaisant et en fait, elle m'a dit vous verrez bien les résultats surtout demain, voilà, c'est au fur et à mesure des jours donc j'ai vraiment hâte de voir ce petit effet mais c'est vrai que j'avais l'impression presque d'avoir pas perdu du poids du visage mais j'avais l'impression d'avoir déjà en fait l'ovale du visage redessiné sur le cou c'était juste incroyable. Voilà pour mon petit retour Seasonly c'était super sympa Ah oui, et j'ai acheté du coup un petit soin c'est un petit soin qu'elle m'a conseillé suite à l'état de ma peau puisqu'elle m'a démaquillée et elle m'a demandé voilà, ma routine, etc. Je dis que ma routine me convenait très très bien parce que j'avais vraiment voulu combattre d'abord les boutons et que j'en ai quand même de moins en moins mais voilà, il me reste le combat des tâches pigmentaires et c'est vrai que traiter les tâches pigmentaires quand tu ne traites pas tes boutons ça n'a pas vraiment d'intérêt elle me dit qu'on peut faire les deux en même temps qu'il n'y a pas de problème et qu'il suffit juste d'ajouter en fait dans mes soins anti-imperfection et anti-boutons surtout le booster d'éclat donc le Radiance Booster à la vitamine C de chez Seasonly qui booste l'éclat et atténue les tâches elle m'a dit de mettre 4 gouttes dans ma crème de jour le matin et que je verrais vraiment la différence j'ai hâte de l'utiliser je ne vais pas vous cacher donc il se présente comme ça et en fait l'embout hop est comme ceci et il suffit d'appuyer là pour faire descendre les petites gouttes en ce qui concerne les colis j'ai reçu un premier que j'ai déjà ouvert cette semaine de la part de Mavala alors vous savez c'est Octobre Rose en ce moment et c'est vrai que plusieurs marques enfin c'est vrai que beaucoup de marques en fait proposent de reverser des dons et si vous faites votre shopping chez Mavala donc l'eau micellaire comme ceci avec les petits rubans roses juste là donc si vous l'achetez si vous achetez le baume candy qui se présente comme ceci que vous prenez le petit vernis de cette couleur-ci The Power of Pink 26 de cette couleur-ci et si vous prenez aussi le petit crayon donc l'E-Shadow ombre à paupières rose il y a à chaque fois 2 euros qui sont reversés à l'Institut Curie pour continuer les recherches pour lutter contre le cancer du sein donc voilà j'avais envie de vous en parler c'était important pour moi de le faire Estée Lauder aussi est très 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 active pour la lutte contre le cancer du sein et pour Octobre Rose d'autant plus si vous les suivez sur Instagram et Estée Lauder est membre fondateur de l'association Ruban Rose et ça fait plus de 30 ans en fait qu'il reverse une partie des bénéfices du sérum donc j'avais envie de vous le montrer moi aussi je vais pouvoir avoir un petit ruban rose donc je vais le garder précieusement 30 ans d'engagement unis pour mettre fin au cancer du sein Octobre Rose est marqué cette année par les 30 ans du ruban rose symbole international de la lutte contre le cancer et c'est Madame Evelyne H. Lauder qui a co-créé ce ruban rose aujourd'hui mondialement emblématique du symbole du cancer du sein pour l'occasion voici l'Advanced Night Repair dans son édition limitée et dans son édition toute rose c'est magnifique regardez comme il est beau il est magnifique il est tout rose voilà et pour l'achat de ce sérum une partie est donc reversée alors celui-ci il s'agit du fameux livre qui m'a été conseillé donc hyper sensible mieux se comprendre pour mieux s'accepter et quand bien même je ne le serai pas ça me permettrait de comprendre les personnes qui m'entourent et notamment une de mes amies qui l'est qui l'est en fait donc ça me permettrait de la comprendre et moi ça me permettrait donc de savoir si je le suis ou pas donc je vous ferai un petit un petit retour à mi-chemin qu'est-ce qu'il y a-t-il dans ce colis oh c'est Herborian ça fait longtemps que j'ai pas reçu le colis de la part d'Herborian et en plus ils ne me l'ont même pas dit donc ça c'est une très belle surprise et en plus ce qu'il y a de drôle c'est que je suis passée j'étais dans le 16ème tout à l'heure j'étais sur la rue de Passy pour aller au Sephora du 16ème et c'est drôle parce que je suis passée devant la boutique et je me suis dit tiens ils ont un nouveau sérum et je me suis arrêtée je l'ai regardée et c'est celui-là en fait c'est celui que je reconnais juste ici donc c'est incroyable waouh regardez-moi la beauté de l'affiche waouh si ça ça ne veut pas dire que ça parle à toutes les peaux je ne sais pas ce que ça veut dire donc Skin Therapy voici comment ça se présente et vous avez les 3 produits juste ici c'est magnifique c'est super beau Skin Therapy une huile nuit multi-protectrice avec des résultats dès la première nuit et je crois que j'ai vu ça aussi sur Instagram avec des résultats dès la première nuit donc j'ai hâte vraiment j'ai hâte votre peau est lissée instantanément nourrie et repulpée en hydratation les signes de fatigue semblent réduits votre teint est frais et lumineux il y a du yuzu piment rouge bambou ginseng centella asiatica romarin camomille réglisse il y a de ligname sauvage c'est rare qu'il y ait de ligname dans les produits c'est drôle ici c'est la même mais en petit format format 10ml et là on a un format qui est de 30ml c'est génial ça vous permet de partir en vacances avec et bien évidemment pour bien faire pénétrer vous avez le Guacha Herborian et je pense que lui c'est un vrai parce qu'il est tellement froid que ça ne me trompe pas d'ailleurs quand j'ai fait le soin tout à l'heure et qu'elle m'a utilisé le roll-on sur le visage il était hyper froid et je lui ai demandé est-ce que votre Guacha vous l'avez mis au frais ou quelque chose elle m'a dit non 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 c'est sa température normale en fait il attrape tout le frais et c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'ai chez moi je pense que ce ne sont pas les vrais ou alors il y a un peu de verre dedans il y a autre chose et ce Guacha là est très très froid on termine avec de la mode une petite commande Azos alors petite au prix du blazer je me suis dit quand même que c'était un petit peu abusé mais en fait j'ai eu un véritable coup de coeur pour le blazer il s'agit de la marque Force & Reckless que j'ai découverte mais vraiment par hasard sur Azos et ce qui est drôle c'est que en fait je cherchais des blazers un petit peu originaux classiques quand même et avec une petite touche d'originalité et je me suis dit en fait Azos ayant une marque propre en règle générale la marque propre et très design assez simple quand même mais assez design aussi et je me suis dit je trouverais forcément sur Azos et je suis tombée sur ce blazer de cette marque-ci et je l'ai commandé très vite parce que c'était le dernier et au moment où je l'ai acheté il était complètement en rupture de stock de toutes les tailles donc je me suis dit que j'avais bien fait et j'ai pris le pantalon avec mais en fait je me suis dit je ne connais pas cette marque ils vendaient une chemise bleue un beau bleu bleu d'été bleu lagon à une quarantaine d'euros et je me suis dit je vais aller voir sur Vinted donc je l'ai commandé sur Vinted j'attends elle est censée arriver peut-être est-elle déjà arrivée je ne sais pas et j'ai commandé aussi une veste directement sur leur site qui n'est toujours pas arrivée donc voilà où on en est c'est un blazer gris parce que c'est une couleur que je n'avais pas donc voici comment se présente le blazer il est somme toute assez classique vous me direz mais regardez l'arrière en fait hop il est croisé ceinturé mais croisé en fait et j'ai trouvé qu'il était vraiment vraiment super original je vous le montrerai porté et je l'ai trouvé dans la catégorie petite c'est ça qui est très important de le souligner c'est que vous avez une catégorie tôle pour les grandes et vous avez une catégorie aussi petite pour les petites et quand il n'y a rien écrit pensez que ça taille à peu près normalement et du coup j'ai pris le pantalon toujours dans la catégorie petite sachant que j'ai pris les deux en taille 36 voilà et en termes de taille moi qui suis petite ça m'arrive vraiment au niveau de la cheville donc c'est juste pile poil et le pantalon lui par contre est classique j'ai bien aimé en fait le fait qu'il ait trois boutons ça change un petit peu avec cette petite poche là j'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de fabrique de Force & Reckless et c'était une marque que je ne connaissais pas du tout je n'avais jamais commandé chez eux et du coup je me suis retrouvée la même semaine à commander quatre produits donc veste, blazer, chemise et j'ai dit manteau je crois que c'est plutôt une veste longue donc voilà avec un pull en cachemire en dessous ça fera vraiment l'affaire donc voilà du coup nous sommes samedi j'avais envie de revenir un petit peu plus tôt mais c'est vrai que là la semaine ça a été un petit peu compliqué en termes de gestion comme vous le savez je ne vlog pas du tout en général en semaine lundi, mardi jeudi, vendredi c'est très rare que je vlog en fin de journée déjà pour plusieurs raisons c'est que lorsque je sors du travail lorsque je quitte le travail quand j'arrive chez moi j'ai besoin de ne plus avoir d'éclairage artificiel entre guillemets ça me fait énormément de bien d'avoir de la lumière naturelle là j'ai l'éclairage par exemple parce que ça y est il fait de plus en plus sombre d'une part et de deux j'ai besoin de silence c'est pour moi en fait une épreuve que de prendre le métro après le travail et d'avoir vous savez les lumières artificielles comme ça qui bougent dans tous les sens dans les transports plus le bruit ambiant sans compter ce qu'on a eu cette semaine les personnes qui écoutent de la musique dans les transports comme s'ils étaient tout seuls mais comme s'ils étaient tout seuls et c'était incroyable parce que j'avais mes écouteurs et j'entendais en fait leur musique et j'ai monté le volume sauf que moi j'avais pas envie d'avoir trop de bruit dans la tête parce que je suis déjà dans le bruit toute la journée et il y a eu une dame qui a osé mais elle était vous savez des fois ce genre de personne vous vous dites j'aimerais bien avoir cet aplomb elle a fait monsieur monsieur c'était deux monsieur en plus mais dont un qui avait le téléphone monsieur monsieur vous pouvez me baisser la musique elle lui a hurlé dessus elle était franchement vous savez le genre de femme tu te dis non ça va je vais pas me battre contre elle vous voyez et elle a eu cet aplomb le monsieur a baissé le son et il n'a pas bronché il n'a pas moufté et là il y a plein de personnes qui lui ont dit merci à la dame parce que en fait personne n'osait et c'est vrai que ça faisait du bien à tout le monde je pense qu'une fois qu'on a fini le travail on n'a qu'une seule envie c'est d'être dans le calme donc voilà la raison pour laquelle je ne vlog pas les jours en fait où je sors du travail d'une part et de deux cette semaine l'amoureux a subi une opération il s'est fait opérer donc c'est complètement il va bien enfin ça s'est bien passé donc là il est à la maison pour 15 jours il est arrêté et il est reposé au repos complet donc je doute que vous en tout cas pour les deux prochaines semaines vous nous voyez partir en vadrouille à droite à gauche on sera plutôt sur des vlogs un petit peu tranquille bien que bien que l'une de vous sur Instagram m'a envoyé le nouveau coloris de chez Pollen ils ont sorti le vert vert sapin vert forêt magnifique j'ai envie de le voir de plus près je suis à deux doigts de me dire j'en ai besoin mais non j'en ai pas besoin mais c'est vrai que je n'ai pas de sac vert vert forêt et en plus c'est ma couleur préférée donc c'est pas comme si c'était une couleur qui sortait de nulle part et juste l'envie d'un nouveau coloris donc voilà ah oui et je l'ai gardée dans les mains c'est la montre de l'amoureux je vous avais dit que je vous montrerais la montre qu'il a acheté chez Lacoste et en fait je me suis dit qu'elle irait parfaitement déjà à mon poignet on est sur quelque chose d'assez mixte mais sachez que il y a également la version plus petite pour femmes elle irait parfaitement bien avec mon gilet qui lui aussi en fait elle le liserait vert juste là en fait que j'ai acheté aussi chez Lacoste donc en fait on serait sur un super beau combo les jours où j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus d'un petit peu plus sport et aussi et aussi hop là je suis un peu violente il faut que j'y aille un peu doucement typiquement le type de parfum que je mettrai avec celui-ci c'est le tennis club de Carnar Barcelona et voyez ce type de combo avec cette tenue légèrement sport le petit parfum hyper frais un petit peu sportif cours de tennis voilà ce serait juste juste parfait d'ailleurs j'en profite je ne me suis pas parfumée ce matin donc voilà ça ne va pas du tout avec ce que je porte c'est pas trop dans le mood mais c'est pas grave les moods un petit peu un petit peu sport un petit peu healthy etc c'est typiquement le type de parfum que je vais chercher pour ça enfin on est dans la chambre non pas juste pour discuter comme ça cette semaine étant donné que voilà l'amour ne peut pas trop se déplacer qu'il a quand même assez mal au ventre qu'il est assez couché etc j'ai besoin que le temps que j'ai le temps que dont je dispose à la maison pour lui soit assez rentabilisé par exemple le matin c'est lui qui me faisait mon eau citron gingembre et se levait en même temps que moi à 5h et quelques du matin il me préparait tout lui après il bossait un petit peu sur son ordi puis après il allait au travail par exemple là en fait je n'ai pas du tout envie qu'il se lève à cette heure-ci pour me faire plaisir étant donné qu'il a quand même des médicaments pour la douleur qui font dormir c'est vrai que s'il peut avoir un sommeil bien profond et bien réparateur et bien reposant c'est quand même mieux pour lui donc j'ai plutôt envie de rentabiliser mon temps et c'est vrai que le matin j'aimerais bien préparer mes tenues mes 4 tenues pour mes 4 jours travaillés de la semaine prochaine et même faire le mercredi comme ça je serai tranquille comme ça voilà le matin je récupère juste important un cintre avec le haut le bas la paire de chaussures et je peux sortir de la chambre pendant qu'il se repose par exemple donc voilà le but c'est vraiment comme je vous ai dit rentabiliser mon temps et surtout passer le moins de temps possible dans la chambre quand lui a décidé de se reposer et je parle beaucoup trop j'aime trop d'explications et je me justifie trop je sais ce que vous allez dire je sais ce que certaines pensent donc je vais me taire et je vais me préparer mes tenues pour la semaine de travail Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et j'ai terminé je suis très 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 contente de ce que j'ai fait je vais vous montrer sachez que ce n'est pas pour le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi et vendredi ça va dépendre un petit peu de la météo puisqu'il fait quand même assez gris mais en même temps il ne fait pas si froid mais un peu quand même enfin bref voilà vous m'avez bien comprise bon j'ai laissé la casquette là mais je doute qu'on ait du soleil puisque vous savez que je dois me protéger quand même du soleil mais bon voilà j'ai des doutes cela dit j'ai quand même voulu porter le sweat de chez Promod que l'on a reçu ce serait vraiment la première fois que j'irai au travail en sweat j'ai décidé de l'associer à un jean un petit peu crop en bas donc celui-ci c'était mon jean de chez Semaron mais voyez l'étiquette il y a longtemps qu'elle a disparu et je voulais l'associer à mon joli nouveau manteau de chez Cos oui en fait l'étiquette est à l'intérieur donc c'est un manteau de chez Cos qui est très 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 habillé et en dessous je mettrai ma petite paire de Vans de la même couleur que le manteau donc voilà on a un sweat mais avec un manteau pour casser le style sport ainsi qu'un pantalon un petit peu slim comme ça donc ce sera très très bien ensuite ici on passe sur un jean assez classique mais avec un petit revers comme ceci de chez Mango je l'ai depuis un petit moment associé à mon pull sans manche comme ceci le vert de chez Cos que j'adore mais vraiment je l'aime énormément et j'ai décidé de le mettre avec mon manteau de chez Cezanne donc on est sur un look très classique en bleu vert bleu et vert voilà et je voulais m'éviter une troisième couleur en fait et c'est la raison pour laquelle alors oui c'est une troisième couleur mais j'ai décidé de la porter avec une paire de mocassins marrons en fait à ma couleur de peau à quelque chose près donc de nude ça c'est pas mal c'est vraiment une belle astuce si vous n'avez pas forcément envie de venir rajouter une couleur supplémentaire par exemple j'avais pas envie de mettre des baskets blanches parce que je trouvais que voilà ça allait être trop de contraste je me suis dit qu'une paire plutôt nude donc de votre couleur de peau à vous bien évidemment donc ça va dépendre de votre couleur serait plutôt la bienvenue ensuite on part sur une variation en gris donc j'ai ce pantalon de chez Max et moi que j'aime beaucoup que je vous ai présenté que j'avais acheté dans ma petite friperie on est sur un pantalon de costume assez classique avec une chemise blanche de chez Cosme et c'est une chemise blanche qui est assez longue donc ça va venir casser un petit peu le style trop strict et un gilet de chez The Couple donc on est sur une variation de gris j'aime beaucoup et je vais les mettre avec ma paire de baskets blanches pour l'avant dernier look mon blazer khaki comme ceci de chez Zara que j'ai acheté très très récemment je vous avais déjà mis le lien je vous en ai déjà parlé et vous m'avez déjà vu le porter dans d'autres vidéos le petit pull basique aussi de chez Zara vous savez celui qui a des petits boutons comme ça je l'ai en blanc également je l'ai évidemment en noir je ne vous l'avais pas montré dans ma dernière vidéo des pulls mais évidemment je l'avais en blanc je l'avais en noir la petite ceinture de chez Maj que je n'avais pas encore porté et en fait je vais l'associer donc là je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est au sale avec un jean slim noir enfin c'est plutôt un pantalon slim noir taille haute comme ça ça va bien me cacher au niveau du ventre et avec je vais mettre ma paire derrière de bottes de chez H&M qui sont 100% cuir j'aime bien j'aime bien en fait avoir cet effet comme le blazer est assez long sur moi comme je suis petite ça me fait une espèce de robe et du coup c'est assez cool parce que du coup vous avez le pantalon slim donc ça affine les jambes et vous avez ces bottes qui sont un petit peu entre guillemets un petit peu larges et du coup ça va vraiment venir donner un effet d'optique et ça affine la silhouette voilà donc j'aime bien et pour finir j'ai décidé de mettre ce petit débardeur de chez Everlane associé à mon gilet en laine de chez Lacoste pour le pantalon je vais mettre avec ce pantalon-ci et très certainement cette paire de baskets blanches et j'ai ajouté tout de même un trench de chez Best Mountain beige donc pour avoir une couleur claire et j'ai laissé mon trench noir de chez Everlane aussi au cas où parce que voilà il y a de la pluie d'annoncer mais on n'est pas vraiment sûr donc voilà dans le doute c'est tout ce que je vais garder pour la semaine je suis revenue pour vous parler de Hypersensible donc le livre qui m'a été recommandé ce qu'il y a c'est que je n'ai pas eu le temps de le lire honnêtement je pensais avoir le temps mais c'est vrai que j'ai plus eu à coeur de répondre à mon message sur Youtube les matins dans le métro je pense que c'est quelque chose qu'on peut tout à fait lire dans le métro pour le coup je me posais la question je pense que si on peut tout à fait parce que c'est pas les phrases ne sont pas alambiquées c'est assez simple et assez sommaire et j'avais juste envie donc vous m'excuserez les captures d'écran que je vais faire et que je vais afficher que je vais faire rapidement avec mon téléphone mais ce qu'il y a d'assez sympa c'est que au tout 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 début du livre vous avez un quiz qui fait on va dire deux pages que je vais vous afficher à l'écran avec les questions donc on vous demande de répondre très sincèrement à chaque question et répondez par l'affirmative si cela s'applique dans une certaine mesure à vous et par la négative si ça ne s'applique pas vraiment à vous du tout et en fait je trouve les quiz assez ludiques et intéressants je trouve que c'est une bonne approche pour débuter un livre à mon sens en tout cas selon en fait la note que vous avez ça estime que vous l'êtes après en toute franchise comme c'est écrit aucun test psychologique n'est d'une exactitude absolue mais en tout cas ça peut vous guider et lorsque je vois que je réponds quasiment oui à tout je me dis que que finalement celle qui l'avait décelée chez moi alors que je n'y avais nullement prêté l'attention bravo à vous parce que vous êtes vraiment très très fortes et je pense que les personnes qui le sont de toute façon le décelle très facilement chez les autres je sursotte facilement j'ai besoin de me retirer pendant les journées frénésiques soit au lit soit dans une chambre obscurcie soit dans un endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libérée de toute stimulation très concrètement j'aime me mettre dans le canapé et juste rien faire à la lumière naturelle ça je pense que je vous l'ai dit de toute façon tout à l'heure sans lumière autre sans stimuli un fond de musique et encore des fois la musique va commencer à m'agacer à un moment donné si je suis déjà en train de faire d'autres choses etc donc voilà en tout cas voilà ça fonctionne très très bien et j'ai montré la couverture sur Instagram et j'ai eu plein de réponses de personnes qui m'ont dit que ça les intéresserait d'avoir un retour de ma part il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit que ce livre les avait beaucoup aidés à se comprendre je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos 8,90€ sur Amazon voilà c'est pas un livre qui va vous coûter très très cher et qui je pense de ce que j'ai compris va vous accompagner assez longtemps d'autant plus qu'il est assez long il est assez riche vous avez en tout 370 pages avec des conseils la médecine pour les hypersensibles les relations intimes épanouissez-vous au travail santé et mode de vie des hypersensibles qu'est-ce qu'un hypersensible etc donc j'ai l'impression qu'il est quand même assez bien structuré donc je pense que ce sera pas trop trop mal à mon sens donc voilà c'est encore moi je reviens je vous ai pas dit dans le Vogue de ce mois-ci qui ressemble à ça surtout vous prenez celui avec le papier autour sauf si vous lisez Vogue et que vous voulez juste le magazine Vogue mais il y a en fait le Lip Balm de chez La Bruquette ou LA Bruquette je sais pas comment se prononce cette marque mais à chaque fois que je passe dans le marais cette marque me donne trop 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 envie donc le baume iconique 100% naturel et certifié Cosmos et c'est dans le Vogue à 5,90€ donc les 1€ du baume sont compris déjà dans le prix du Vogue donc ça c'est cool il y a une boutique dans le marais à chaque fois je m'arrête devant et je me dis j'ai besoin de rien mais j'ai tellement tellement envie de rentrer il est intéressant pour une chose c'est sa taille regardez la taille qu'il fait il a cette taille là ici vous avez le baume de chez Nars ça vous laisse imaginer en fait l'épaisseur en fait du baume et vous avez ici le Dior vous voyez la taille qu'il fait il est beaucoup beaucoup plus gros il y a 14g dans celui-ci il y a 3g et celui-ci fait 3,2g prix Dior prix Nars mais en tout cas pour 1€ vous avez énormément de produits n'hésitez pas il paraît qu'il est génial et il n'a aucune 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 odeur j'adore les packaging comme ça un petit peu un petit peu pharmaceutique si j'avais moi une marque de cosmétiques de soins etc c'est typiquement le type de packaging que j'aurais fait du noir du blanc du sobre un petit peu pharmaceutique comme ça j'aime beaucoup donc voilà vous savez c'est le jour où votre visage dit non j'ai pas envie de collaborer c'est le jour où vos cheveux disent non j'ai pas envie de collaborer c'est le jour où tu te regardes dans le miroir je me suis regardée ce matin et je me suis dit je crois que t'as oublié de te démaquiller tellement t'es cernée violette sous les yeux non c'est non tu t'as pas oublié de te démaquiller ça c'est vraiment quelque chose que je n'oublie jamais mais là en fait ces temps-ci je dors je crois que je vous l'ai dit en début de vlog mais moins maintenant c'est à dire les week-ends et mercredis que les jours où je travaille je suis debout encore plus tôt tous les jours vers 4h et quelques 5h je suis réveillée c'est incroyable c'est à dire que c'est encore plus tôt que mes jours travaillés et ça va pas du tout du tout du tout du tout donc j'ai utilisé sur mon visage le sérum de chez Seasonly à la vitamine C contre les taches pigmentaires je vous ferai un retour je vais essayer d'utiliser jusqu'au bout sachant que je mets 4 gouttes matin 4 gouttes soir et vous pouvez le mettre dans votre crème de jour ou votre crème de nuit donc moi je le mets tout seul et je le laisse pénétrer ça pénètre très 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 vite ensuite je mets le sérum encore une fois anti-tache de chez Codaly et ensuite je mets une crème jour ou une huile pour la nuit pour l'hydratation et si je trouve que voilà ma peau elle est bien assez hydratée je mets un sérum hydratant celui de chez M et voilà ah bah tiens je profite j'ai ma gourde juste ici alors c'est une gourde que j'ai reçue de la part de c'était écrit avant c'est Revlon qui m'avait envoyé avec sa nouvelle collection à l'époque où je recevais en fait des collections de make-up de chez Revlon donc ça date quand même un petit peu il y avait même écrit Revlon mais c'est une gourde qui est super bien je m'en suis rendue compte parce que je vais au travail avec tous les matins c'est la courde que l'amoureux me remplit avec mon gingembre mon citron et mon eau et il me met toujours des glaçons déjà à la fin de la journée j'ai toujours des glaçons malgré le fait que je remplisse encore avec de l'eau à température ambiante au travail et je l'ai oublié une fois je l'ai laissé dans mon sac de travail et je n'ai pas vidé mon sac de travail le lendemain c'était dans la nuit du vendredi au samedi le lendemain les glaçons il y en avait encore dedans c'est la marque chills et c'est une marque qui est excellente et moi je l'ai toujours utilisé qu'en froid en fait qu'avec des glaçons et je disais à ma collègue on a la même gourde en fait elle l'a en version rose la mienne c'est la violette on va dire avec des éléphants et des feuilles de monstera dessus et elle l'a en rose donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dessus je ne m'en souviens pas et elle m'a dit qu'elle elle l'utilisait pour le chaud parce qu'il gardait chaud très 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 longtemps je l'ai testé avec le chaud chose que je n'avais jamais fait jusqu'ici pourtant ça fait plus d'un an que je l'ai la gourde ça vient faire deux ans et elle garde extrêmement bien le chaud donc si vous avez la chance de tomber sur la marque chills je sais que je l'ai vu ou ça au drugstore parisien je l'ai vu dans plusieurs petites boutiques vous savez un petit peu green eco friendly etc où on vend des gourdes excellentes et ça me permet vraiment de boire et de ne pas oublier de boire pourquoi ? parce que je me dis que arrivé midi au travail il faut que la gourde soit vide et ensuite je la remplis et à 16h30 il faut qu'elle soit vide aussi et c'est comme ça que ça me force à boire en fait et après je rentre à la maison et je fais une vie et en fait j'aime l'eau extrêmement fraîche sinon c'est vrai que quand elle est tempérée comme ça ça me plaît un petit peu moins et du coup ça me force bref je vais mettre du fond de teint parce que là je ne peux plus me voir au retour caméra pour le fond de teint on est sur le Giorgio Armani en teinte 10 qui est ma teinte parfaite j'ai l'impression en tout cas mes cheveux c'est une cata aussi en fait oui c'est l'humidité j'ai pris un petit peu la pluie je n'avais pas envie de les relisser par dessus donc voilà eux aussi ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas et j'ai dit tant pis si vous ne voulez pas je ne vais pas vouloir non plus donc ce que je voulais faire avec vous ce matin rapidement c'était de tester avec vous les produits de chez Essence Cosmetics que j'ai reçu et juste après vous faire un petit concours pour terminer ce vlog tout simplement je vous ai préparé une box et je suis certaine que vous allez apprécier ce que j'ai mis dedans en tout cas moi c'est quelque chose que j'aurais aimé recevoir donc j'espère que ça va vous plaire aussi je ne vais pas m'étaler trop trop sur le fond de teint on voit encore les taches pigmentaires qui sont ici et là mais voilà on va rester assez assez soft parce que de toute façon une fois que le teint est un petit peu unifié étrangement je ne sais pas vous mais ça va beaucoup mieux déjà donc voilà je n'ai pas envie de trop en faire en plus on est dimanche donc voilà je ne vais pas trop me tartiner non plus et puis pour le moment on n'a pas franchement prévu de sortir le bouton qui m'a poussé là ça fait deux jours en plus ça fait hyper mal il est juste au dessus de la lèvre ça c'est le genre de bouton à chaque fois que tu parles etc c'est le bouton qui fait mal bref alors pour essence j'ai reçu plusieurs petites choses dont un sérum un démaquillant waterproof un crayon rouge pour les lèvres un crayon plutôt beige alors ça c'est beaucoup beaucoup trop clair pour moi donc je vais vous le garder et je pense voilà que j'ai reçu un rouge à lèvres qui va avec c'est une très belle couleur un très joli nude mais ça c'est un nude très sincèrement pour les peaux claires tout simplement donc voilà je vous le mets de côté je vais garder le rouge à lèvres rouge je sais qu'il y a des nouveautés le instant volume like a boss mascara le liner princess que je vais tester aussi ce matin on a aussi la palette marrakech qui se présente comme ceci un primer hydratant pendant 48 heures à l'acide hyaluronique et aux extraits de concombre on a également le lip filler plumping avec de l'huile de cinnamon 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 c'est pas la cannelle je sais plus un effet gonfleur de lèvres ah la teinte elle est un poil clair pour moi quand même donc je vais vous la mettre de côté également puis c'est bien aussi si vous pouvez tester les produits essence parce que c'est une marque très petit budget très serré je trouve qu'ils ont fait énormément d'efforts en termes de packaging on est sur des packaging qui sont beaucoup moins enfantin et un petit peu adolescente je trouve comparé à ce qu'ils faisaient il y a des années donc c'est très très bien et c'est une très bonne marque à tout petit prix je bois un petit peu d'eau et on teste le liner le mascara le contour des lèvres et le rouge à lèvres on commence par le liner feutre comme ça donc si vous débutez je pense que c'est quelque chose qui va bien vous aider j'ai une préférence pour les pinceaux je commence par dessiner la queue en fait du liner et j'essaye de faire la même à peu près de l'autre côté avec les deux yeux bien ouverts pour essayer d'avoir un trait à peu près équivalent des deux côtés en termes d'épaisseur et ensuite je vais directement tracer mon trait alors là en fait d'habitude c'est vrai que j'ai le liner et je sais que dans le vert comme ça il existe aussi le liner je trouve plus facile que le feutre mais pas que chez Essence partout en règle générale je trouve que c'est plus simple et ça permet de tracer un trait en fait en une fois sans avoir à étirer comme ça votre oeil alors que le feutre va avoir tendance à accrocher un petit peu je trouve que le poil lui va glisser naturellement on est sur un noir très 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 profond si comme moi vous avez la même couleur de peau que moi vous allez je pense beaucoup beaucoup apprécier et pour celles qui n'ont pas du tout la même couleur de peau que moi et qui aiment les liners très très noirs vous apprécierez également on va tenter le mascara sachant que vous avez un mascara qui ressemble à celui-ci en vert il est génial c'est un des meilleurs mascara petit prix que j'ai testé de toute ma vie il est chouette le mascara il est légèrement incurvé comme ceci vers le haut on va voir s'il attrape bien les cils aussi je dirais bien que oui j'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui je sais pas si vous avez remarqué mais c'est pas très très grave parce que j'ai décidé de ne pas sortir donc ça me va aussi c'est vrai que le week-end j'ai tendance à me laisser un petit peu plus tranquille en termes de make-up je sais pas si vous verrez mais on est sur une belle extension de cils quand même je trouve vous voyez pour ce type de mascara à petit prix on a une belle extension et surtout je n'ai pas de paquet de ce côté aussi hop pas de paquet donc c'est plutôt pas mal ensuite le crayon c'est le numéro 7 Red classique rétractable ça c'est trop trop bien quand t'as pas besoin de tailler crayon c'est la vie une très jolie couleur rouge coquelicot oui d'ailleurs si vous avez un très beau crayon qui vous plaît vous pouvez l'appliquer comme je viens de faire vous mettez un tout petit peu de gloss transparent et vous pouvez le transformer en rouge à lèvres aussi je dis ça parce que des fois ça arrive qu'on se dise waouh le crayon je l'aime trop il a une trop belle couleur et ça va pas tenir si je le garde comme ça mais en fait vous pouvez mettre un petit gloss par dessus pour le transformer et waouh il est trop trop beau mais on n'est pas du tout du tout sur la même couleur je pensais qu'il était un peu plus rouge en fait quand je vois la couleur ici je voyais un rouge très concrètement il est magnifique je sais pas si vous verrez les détails dessus mais il a des petites étoiles il est trop trop beau mais on est plus sur un marron glacé quand même on va le mettre par dessus c'est pas grave c'est crémeux c'est crémeux on a complètement changé de couleur de rouge à lèvres du coup mais c'est pas trop mal parce que du coup le rouge est venu contrebalancer un petit peu forcément cette couleur-ci qui je pensais était un petit peu bordeaux et ça me convient je sais pas ce que vous en pensez mais c'est une couleur un peu plus douce que ce que je porte habituellement je sais pas en tout cas j'ai meilleure mine que tout à l'heure ça c'est sûr et certain de toute façon vous pouvez pas faire pire que la mine que j'avais tout à l'heure je vais vous parler du concours je vais vous montrer la petite box que je vous ai réservée et je vais ajouter du coup les petites nouveautés que je vous ai mises ici si toutefois ce sont des couleurs qui sont trop claires pour vous ne vous inquiétez pas il y a des choses très sympathiques dans la box et vous pourrez toujours faire plaisir et vous pourrez toujours l'offrir à une amie à quelqu'un de votre famille etc donc n'hésitez pas les concours que je fais c'est vraiment pour le plus grand nombre donc ce que j'essaye de faire c'est de faire des box qui vont proposer plusieurs rouges à lèvres de plusieurs couleurs etc comme ça vous aussi vous pouvez faire plaisir puisque ça fait plaisir de faire plaisir voilà donc c'est parti pour le concours dans le concours je vous mets un exfoliant double pour le visage de la marque Biface les exfoliants c'est vraiment pas mal surtout en ce moment je vous mets le tonique au rétinol donc un tonique lissant de chez Pixi je vais vous mettre aussi dans la box un petit gloss comme ceci de chez Estée Lauder la couleur elle est magnifique je vais vous mettre vous voyez dans un ton beaucoup plus foncé comme ça ça parlera un petit peu à toutes les carnations de la marque Absolution un rouge à lèvres c'est le numéro 15 Grenat qui est un très joli bordeaux très foncé et du coup pour contrebalancer chez Givenchy ce rouge à lèvres teinte Carmin Escarpin un très 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 beau rouge en édition limitée comme ceci donc là je viens de vous le montrer mais un crayon de chez Essence ainsi que son rouge à lèvres dans les tons un petit peu on va dire beige mais comme j'ai dit pour les peaux foncées vous avez celui-ci celui-ci et celui-là et ça pour les peaux un petit peu plus claires après honnêtement un très joli rouge ça fonctionne avec toutes les toutes les carnations vous avez le lip pour venir gonfler les lèvres aussi What's the fake très joli jeu de mots vous avez de chez Algotherme comme ceci une crème de nuit hop et je vous ai mis pour changer un petit peu de chez Baudiographie je vous ai mis un très joli fard à paupières dans les tons un petit peu doré qui sera idéal pour pour les fêtes et voilà et pour participer à ce concours vous me laissez un commentaire ici vous me dites que vous participez ensuite vous me laissez votre pseudo Instagram il faut évidemment me suivre sur Youtube et sur Instagram étant donné que je fais ce concours pour mes abonnés c'est bien évident et je tirerai au sort la gagnante ou le gagnant qui veut participer pour sa demoiselle c'est possible aussi et je vous contacterai sur Instagram parce que je n'ai pas du tout la possibilité de vous contacter via Youtube et c'est plus simple pour moi de vous contacter via Instagram j'ai 4-5 boîtes encore derrière au niveau de l'entrée avec plein d'autres produits donc ne vous inquiétez pas il y en aura plein d'autres de concours parce que j'ai aussi envie de vous gâter c'est juste que je n'y pense pas en fait je me dis à chaque début de vlog je vais leur faire un concours et après j'oublie mais c'est parce que je ne fais pas des vlogs de jour qui se suivent peut-être qu'un jour je ne serai uniquement que sur Youtube et là je penserai à vous tout le temps tous les jours à chaque vlog en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu je vous embrasse de tout mon coeur et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut Sous-titrage ST' 501